bonjour à tous donc voici le nouveau tutoriel on va faire fichier nouveau vous allez mettre une largeur de 1000 une hauteur de 600 une résolution à 72 et vous faites ok dans ce tutoriel on va énormément utiliser le mode de photo filtre je me mets à peu près là on va prendre la première image donc l'image une image une qui est ici donc je déplace dans mon espace de travail maintenant je vais prendre l'image 2 pareil je déplace et je vais mettre une opacité à 60 et un mode fusion de grains donc ici vous avez le mode donc fusion de grains vous cherchez dans la liste fusion de grains on va passer au troisième troisième image donc pareil je la déplace ici je remets en opacité à 60 le mode fusion de grains aussi on va y chercher la quatrième image notre image 4 je fais un clic droit paramétrage manuel et là je vais mes positions donc pour x vous allez positionner à moins 62 et y moins 190 vous ferez ok et ici vous mettez en mode gamma plus non c'est pas gamma plus celui là c'est lumière d'os le premier lumière d'os on va dupliquer ce calque donc fait un clic droit dupliquer alors quand vous dupliquez un calque vous avez déjà fait un mode dessus le mode il reste il se met automatiquement en lumière le dernier que vous avez fait mais moi ici je veux en gamma plus donc j'ai juste à le sélectionner et mettre gamma plus donc voilà ça fait ressortir le blanc maintenant on va aller chercher la prochaine image l'image 5 donc je la mets dessus sur l'image 5 on va appliquer une lumière dure à jeudi ce tutoriel c'est que les mots donc la lumière dure on va maintenant prendre l'image 6 je déplace ici et là je vais mettre en incrustation voilà voyez ça fait déjà des beaux effets on va chercher le prochain la prochaine image donc je prends la prochaine image pareil je la déplace donc là on va la redimensionner donc un petit clic droit paramétrage manuel des gens on va la positionner avant de redimensionner puisqu'on est tous dans le même dans le même truc autant commencer par l'eau donc ici vous mettrez moins non mais très x à 0 et y à moins 78 et on va redimensionner parce que l'état 787 donc moi vous allez mettre 1000 0 0 5 vous laissez conserver proportion pour que la hauteur se mette automatiquement et vous ferez ok donc voilà et là on va lui appliquer une lumière pareil dur on va maintenant jouer sur la couleur donc avec variation de teintes donc variation de teintes et vous avez sélectionné le orange qui est ici 10 alors on va dire mais c'est compliqué pour quand on joue avec la souris on n'arrive pas bien à être dessus alors voyez là j'ai cliqué dessus admettons je me serais mis là et ben si vous voulez descendre à 10 plus un peu bien tombé dessus bon vous prenez avec votre souris pour vous rapprocher et après vous prenez les touches de votre clavier les flèches de gauche et les flèches de droite et avec la flèche de gauche et ben vous descendez à 10 vous mettez en méthode 2 et vous faites ok donc voilà ça donne un petit orangé rouge des couleurs comme j'aime maintenant on va aller prendre l'image 8 donc c'était fait on va faire un clic droit paramétrage manuel donc on va mettre tout de suite les positions avant de redimensionner le la chose donc vous allez mettre moins 13 pour x et y vous le mettrez à moins 118 et là on va la position la largeur est mis 31 à 720 c'est vrai que je voulais je suis bête je les redimensionner pour vous pour éviter de vous tracasser donc voilà la position mais là on va faire une opacité à 60 et on va le mettre en mode produit celui-là donc ça vous donne un petit thé à le mode produit comme ça maintenant on va aller chercher ce tube image 9 là alors vous le déplacez alors c'est l'ombrage du personnage qui va arriver plus tard mais pour l'instant on s'en occupe pas vous faites paramétrage manuel on va le positionner à sa bonne place donc ici c'est moins 121 pour x et y moins 46 46 vous ferez ok on va mettre une opacité à 70 voilà et ce calque on va le passer sous le calque du c4 là du 9 alors la première des méthodes c'est si on fait un clic droit ordre descendre ou la deuxième méthode vous prenez votre calque et vous le descendez en dessous et pensez bien à vous remettre sur le calque en haut donc ici le calque 9 donc le calque 10 est en dessous du calque 9 vous remettez bien sur votre calque 9 vous voyez vous êtes en orangé là on va aller chercher le tube suivant donc l'image 10 pareil je vous ai facilité la tâche en le créant on va faire un clic droit paramétrage manuel donc en x vous mettrez 537 et y 80 donc on fait ok et là vous allez mettre en mode maximum et une opacité à 70 voilà on va aller chercher l'image 11 idem je l'ai préparé avant c'est clique au droit paramétrage manuel donc là rien de compliqué en x on mettrai 423 et en yvesc 29 vous faites ok là on va dupliquer ce calque donc on fait clique au droit dupliquer et on va faire une variation de teinte dans le bleu alors pareil vous sélectionnez là voilà et vous allez descendre jusqu'à 202 donc dans ce bleu en méthode 2 en teinte et vous faites ok maintenant on va passer à mettre le personnage donc le personnage il est ici Arvalis vous le faites lisser alors vous allez dire ouais mais bon c'est pas un tube c'est une image déjà toute faite comment on va le tuber on va se prendre la tête pas d'inquiétude vous allez faire ici une symétrie horizontale vous allez faire un clique au droit paramétrage manuel on va faire x on va le positionner donc à moins 353 et y à moins 149 on va le redimensionner comme on sent le même truc on va le mettre à 1281 en laissant conserver proportion ça donne automatement la hauteur et on fait ok donc le personnage se met là alors ne vous inquiétez pas on va pas tuer on va utiliser le mode dans photo filtre comme c'est du blanc qui est au contour là vous voyez c'est du blanc moi je prends le mode produit voilà vous voyez mon personnage il est là derrière mes effets de mes petites étoiles qui apparaissent maintenant je vais juste rajouter ici pareil au début je voulais vous faire sélectionner la zone vers le corps ici j'ai dit il y en a qui vont galérer pour y faire donc je ne veux pas vraiment pas que vous embêtez la vie donc moi je vous ai préparé le tube l'image 12 vous voyez c'est le corps de la zone où je voulais que vous preniez et on va le positionner donc pour l'instant je le positionne comme ça mais je vais faire un clic droit paramétrage manuel donc vous allez mettre en en manuel un format de pompe vous allez mettre une position à 419 vous voyez moi j'étais presque 419 pour x et y 120 donc 120 et vous faites ok donc il se place et là on va mettre un mode superposition donc voilà le mode superposition ça m'a éclairci la zone qui était un petit peu sombre on va mettre maintenant l'image 13 donc l'image 13 voilà alors là vous allez juste prendre les touches de votre clavier pour descendre à moins 1 pour x donc moins 1 et les flèches du haut pour moins 2 pour y vous voyez les proportions sont ici là moins 1 et moins 2 et là on va faire une opacité à 30 30 voilà on va aller chercher maintenant le dernier tube dernière image à 14 le mode lumière douce vous voyez ça tout éclaircit le personnage tout là maintenant vous avez juste à faire calques fusionner tous les calques mettre 6 bon moi j'ai fait l'objectif ce tutoriel pour faire un fond d'écran pour mon fils qui voulait un fond d'écran pour son ordinateur donc j'ai dit je ne vais pas faire de bordure puisque c'est pour un fond d'écran d'ordinateur si vous voulez faire une bordure vous avez juste à utiliser filtre modulé 8bf imitet 2 moi je n'envoyais pas l'utilité vous avez juste à signer alors vous mettez votre signature donc rien de pareil ici rien de compliqué tout ce que j'espère c'est que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt à bientôt